Musique Tu veux que je te raconte l'histoire de la bataille géante de tomates ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, elle est durote, juste qu'est-ce que l'histoire ? 3, 2, 1, c'est rose ! Il y a un truc vraiment très rigolo, mais que les parents n'aiment pas trop, ce sont les batailles. Les batailles d'eau, les batailles de polochon, qu'est-ce qu'on s'amuse ! Et est-ce que tu sais qu'il existe d'autres genres de batailles encore plus drôles ? Il y en a une, elle se passe en Espagne et elle s'appelle la tomatina. Et à ton avis, il s'agit de quoi ? Hum, peut-être que le nom suffit à te mettre sur la bonne piste, tu as deviné ? La tomatina, c'est une bataille de tomates. Oui, oui, les participants se jettent des tomates dans tous les sens et je peux t'assurer que ça finit en sauce tomate géante. Mais pourquoi organiser une bataille de tomates ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais à partir de quel âge commence à passer la petite souris ? En général, c'est autour de 6 ans que la petite souris dépose pour la première fois une surprise sur l'oreiller, au moment où les premières dents de lait commencent à tomber. Pour en revenir à notre bataille géante de tomates, des milliers de personnes se réunissent pour y participer. Certaines viennent même de l'étranger. L'origine de la tomatina remonte à une dispute qui s'était passée il y a longtemps lors de la fête de la ville et qui avait dégénéré en bataille de tomates. Les participants s'habillent en blanc, s'équipent de lunettes de natation ou même de masques de plongée pour éviter de recevoir des éclaboussures de tomates dans les yeux. Et c'est parti ! Des tonnes et des tonnes et des tonnes de tomates bien mûres sont mises à la disposition des participants. Bah oui, quand les tomates sont bien mûres, elles sont toutes molles. Ça fait moins mal quand on se la prend dans la figure. À la fin, tu l'auras compris, ça finit en sauce tomate géante. Il y en a partout ! Les participants sont rouge tomate ! Les rues et les trottoirs rouge tomate, la ville entière baigne dans la sauce tomate. Pour celui qui doit nettoyer tout ce bazar, je te raconte pas le boulot. Et c'est pour ça que cette fête est un peu critiquée. Parce que même si ces tomates sont cultivées exprès pour la bataille, ça fait quand même beaucoup de gâchis. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.